salut tout le monde ici bycasoto on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de ce fameux voyant rouge qui se retrouve souvent sur les peugeot et les citroën donc ce voyant là en forme de bouchon et on voit des sortes de vagues en dessous cela signifie que vous avez un problème sur le circuit de liquide de froidissement donc bien souvent il s'allume simplement pour vous avertir comme quoi qu'il n'y a plus assez de niveau de liquide de froidissement dans le bocal donc c'est à dire il a passé le seul du mini il est où il est tout juste mini donc c'est pour ça au plus vite il vous faut de vous arrêter sur le côté d'aller au magasin au plus vite afin de faire le complément du liquide de refroidissement dans votre bocal pour éviter le jaune de culasse si vous ne faites pas gaffe à ce voyant là et que vous l'avez rouler sans cesse avec ce voyant allumé votre monteur va se monter en température et de là vous allez faire péter le jaune de culasse et ça devient vous allez avoir un prix coûteux alors que ça vous coûte 5 euros le bilan de l'équipe en froidissement contre 150 à 200 euros un jaune de culasse voire un changement de moteur parce que s'il a bien chauffé il se peut que la place soit déformée et qu'il faudra passer aux barres et le problème c'est que c'est vraiment coûteux donc n'hésitez pas à vous arrêter au plus vite quitte notamment à lui mettre un peu d'eau à la place du liquide en froidissement mais au plus vite si j'avais fait froid de mettre du liquide en froidissement parce que l'eau pareil c'est que ça gel en y en en hiver l'eau gel et là vous avez un problème c'est que c'est de faire péter le radiateur ça va gérer le radiateur ça va péter les urines parce que les urines vont gonfler avec la glace qui se forme donc il est préférable de mettre du liquide en froidissement que de l'eau donc j'espère qu'on vous aura aidé n'oublie pas de t'abonner à la chaîne je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao